J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP auto-entrepreneurs pratiques 2018. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons ensuite comment bien mettre en place toutes les données de base comme les articles, les prospects clients. Et nous verrons à partir de là tout le circuit des documents de vente pour ensuite après effectivement arriver à la partie statistique. Et également on verra tout ce qui va concerner la partie auto-entrepreneur lorsque l'on doit faire la déclaration du chiffre d'affaires pour voir ensuite après le montant des cotisations à payer en fonction si vous êtes effectivement soit en vente de marchandises ou plutôt en prestations. Lorsque vous lancez donc la première fois EBP auto-entrepreneurs pratiques 2018, vous arrivez à cet écran d'accueil qui va vous permettre de créer votre dossier. Donc pour cela, je vais cliquer ici sur ouvrir mon dossier de travail. Voilà, donc comme en fait c'est la première fois, ici il va me proposer de le créer, je fais oui. Je vais me laisser guider par un assistant, je fais suivant, toutes les informations administratives. Donc je vais mettre par exemple SARL. Je vais donc indiquer ici le nom ou la raison sociale, donc je vais mettre Mercier par exemple. Voilà, ici je mets l'adresse, voilà, donc je continue, je fais suivant. Ici donc pareil, alors c'est très important de le renseigner puisqu'ensuite ça va aussi apparaître sur vos documents de vente. Donc là vous mettez vraiment toutes les informations, ici le SIRET, le code APE. Donc là je vais volontairement décocher import des données pour les codes postaux pour gagner du temps sur le tutoriel. Mais je vous conseille de le laisser cocher puisqu'après effectivement quand vous avez créé des fiches PROSPE au client, dès que vous taperez le code postal, il vous trouvera donc le département et la ville. Donc moi je le décoche, je fais suivant, voilà. Et là je fais l'en fait, c'est vraiment très important cet écran qui apparaît pendant l'assistant de création. Donc on va le voir en détail pendant la formation, mais déjà ici effectivement ça vous explique toutes les incidences lorsque vous arrivez aux enregistrements des documents de vente. Vous voyez donc maintenant effectivement, et bien par rapport aux obligations fiscales, vous voyez donc là ici c'est pour ça qu'il faut être vraiment en conformité avec les nouvelles versions. Et bien effectivement on ne peut plus par exemple, vous voyez dévalider, supprimer des factures ou effectivement il faut qu'il y ait aussi une numérotation continue sur les factures. Donc ça c'est vraiment très important. Donc lorsque vous aurez EBP Auto Entrepreneur, je vous conseille vraiment donc de le consulter. Donc là nous y reviendrons en détail. Donc là je vais faire ne plus afficher, je fais fermer. Donc là en fait il a terminé la création du dossier. Voilà, donc là je suis vraiment rentré maintenant dans le produit. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel. Donc sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation. Merci.